Musique Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous. Le magazine, le top presse, réforme de la justice, désengorgement des prisons, lutte contre la corruption, lutte contre la fraude. L'invité de votre émission aujourd'hui est le vice-premier ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, maître Célestin Tunda Yakasendi. Pour l'interroger aujourd'hui, nous sommes avec Élisée Odia de Congo Web Télévisions, avec Israël Moutala de 7sur7.CD, mais aussi avec Thierry Kambundi et Éric Ambago de Top Congo FM. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les journalistes ici présents. L'actualité judiciaire est au procès. Procès, aujourd'hui, pour le principal tout au moins, à l'initiative du président de la République. Y aurait-il eu tout ça s'il n'y avait pas eu cette instruction ? La justice doit se faire à tout moment. En principe, la justice ne doit pas attendre des instructions. Mais il y a des cas, et ça c'est légal, lorsque le parquet reçoit injonction du ministre de la Justice. C'est ce qui a été fait à l'occasion de ces affaires que nous connaissons maintenant. Mais vous avez raison, effectivement, tout cela a été parti d'un conseil de ministre, présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi, parce qu'effectivement, il y a des actes d'aimégestion qui étaient perceptibles, et surtout à travers tous les derniers projets, les projets sautent moutons, les projets ceci, cela. Et par conséquent, il fallait faire bouger les choses. Et la justice a saisi la balle au bon, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il faut préciser que la justice est saisie, mais la justice peut s'auto-saisir. On appelle de la saisine et de l'auto-saisine. Pourquoi la justice congolaise ne s'auto-saisit jamais ? Ou est saisie uniquement quand on parle particulièrement d'intérêt politique ? Non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'il ne faut pas jeter des mauvaises pierres, n'est-ce pas ? À notre justice. Parce que si nous parlons, et je pense que cette question fait l'objet de l'émission, si nous parlons de désengorgement, ça veut dire qu'il y a des gens en détention. Qui a mis ces personnes en détention ? C'est la justice, ce sont des magistrats. Moi, je pense qu'il faut reconnaître le travail qui est fait par les magistrats. C'est vrai que cette fois-ci, il fallait donner un coup de pouce parce que le monde est en ébullition, les choses doivent changer et au Congo, les choses devaient effectivement partir sur un autre pied. C'est ça qui arrive. Mais on ne peut pas dire que la justice n'agit pas, qu'elle attend, n'est-ce pas, l'autorisation de la politique. Non, ce n'est pas vrai. Israël Moutala, c'est sur 7.CD. Monsieur le ministre, est-ce que notre justice est-elle indépendante ? Ou a-t-elle changé de dépendance ? Ça veut dire qu'hier, elle dépendait du président Kabila, aujourd'hui, elle dépend du président Tisekedi. Pourquoi vous commencez seulement par le président Kabila ? Ce pays, la République démocratique du Congo, est née avant le président Kabila. Il y avait le président Kassavubu, il y avait le président Mobutu qui lui a régné pendant 37 ou 38 ans, je pense. Oui, pourquoi alors vous voulez seulement personnaliser au niveau du président Kabila ? Non, je vous le conseille, elle dépendait aussi de Mobutu. Le principe est que la justice doit être indépendante. C'est constitutionnel, si je ne me trompe pas, ça doit être l'article 149, je pense, de la Constitution. C'est constitutionnel. Sauf que ce n'était pas respecté. La justice doit être indépendante. C'est un principe qui a été bafoué pendant de longues années. Sacro-saint. Bafoué pendant de longues années. Je le conçois, si vous le voulez, pendant plusieurs années, probablement. Je dis bien probablement. Non, probablement. Mais donc, nous partons de ce principe-là. Mais il se peut que pour ceci ou cela, et puis il faut préciser aussi que parfois l'opinion peut constater que pour tel cas, on a poursuivi, pour tel autre, on n'a pas poursuivi. Parce qu'il y a toujours deux principes qui sont concurrents dans la mise en œuvre de la justice. C'est le principe de la légalité. Et c'est ce principe-là qui doit être, en fait, le principe majeur. Mais il y a aussi de temps en temps ce qu'on appelle l'opportunité. On peut regarder, envisager selon le contexte. Mais la même justice, pour une même affaire, pour parler de l'affaire Katumbi, il était presque déjà coupable sous l'air Kabila. Et sous l'air Tshisekedi, il n'est plus coupable ni dans l'affaire Stoupis, ni dans l'affaire Passport. Ce qui montre que la justice se dédie sur une même affaire. Voilà pourquoi je vais poser la question. Mais il serait très présomptueux de notre part. – Y a-t-il dépendance aujourd'hui du nouveau leadership ? Parce qu'on veut une justice indépendante, pas dépendante de Tshisekedi. Donc voilà pourquoi la justice aujourd'hui est-elle réellement indépendante ? – Oui, la justice est indépendante, je vous l'affirme. – Quand est-ce qu'elle est devenue ? – Quand est-ce qu'elle est devenue ? – Oui. – Elle tire sa base de la Constitution. Elle est indépendante. S'il y a des faits, des dérapages par-ci, par-là, n'est-ce pas ? C'est comme vous et vos amis, pas moi, ça peut vous arriver que vous ne passiez pas la nuit dans votre maison. Donc ça, il y a des faits, en fait, qui peuvent être considérés que là, il y a eu l'immixion ou interférence. Mais en principe, et dans les actions essentielles de la justice, la justice est indépendante et il faut que nous puissions honorer notre justice, surtout pour le moment. Et depuis longtemps, cette justice-là, elle est indépendante. Même quand vous dites que… parce que vous n'avez aucun fait. – Non, les États généraux, les États généraux de la justice de 2015 ont listé tous les mots qui rongent notre justice et on est parvenu à dire qu'elle était caporalisée. – Mais il y a des réformes en France, même jusqu'à aujourd'hui, qui montrent qu'il y a des dérapages au niveau de la justice et qu'il faut des réformes. – Et quand vous posez la question aux Congolais, ils vous disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon dont la justice était rendue dans le pays ou de la façon dont elle est rendue. C'est vrai qu'on ne peut pas juger l'indépendance de la justice sur une ou deux affaires, mais on a une longue culture de caporalisation politique de la justice. Et aujourd'hui, on sent une émancipation. Mais il y a des craintes. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle dépendance à Jiseké dit ? Les gens ne veulent pas d'une nouvelle dépendance à quelque courant politique que ce soit. – Et vous, vous êtes le patron de la justice. On a besoin de votre garantie là-dessus. – Là, je pense que nous devons être honnêtes. Depuis, moi, je dirais environ un peu plus de 17 ans, depuis que Kabila était au pouvoir, j'aurai bientôt, dans une année, 40 ans d'exercice d'avocat. En tout cas, j'ai pu constater que depuis ce temps-là, depuis, disons, une vingtaine d'années, il n'y a pas eu d'interférence politique véritable dans l'exercice, dans l'application de la justice. Et maintenant aussi, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, et je crois qu'il ne cesse de marteler à chaque instant et à tout moment que la justice doit être indépendante. Si moi, je dois être un homme honnête, autant je constatais qu'il y a plus de 15 ans, 16 ans, la justice est en train de s'auto-gérer dans le respect du principe de l'indépendance, autant également aujourd'hui, moi, je reconnais qu'il y a plusieurs reprises le président de la République actuelle m'a appelé pour me dire, VPM, laisser les magistrats faire leur travail, la justice doit être indépendante. Donc, je crois que nous ne devons pas faire un mauvais procès contre notre magistrature aujourd'hui parce que je crois que les choses sont en train d'être relancées, les choses sont en train de marcher comme il se doit. Dans ce cas, on peut envisager que les magistrats, étant indépendants, ne seront pas liés par la parole présidentielle de ne pas fouiner dans le passé. Donc, ils sont libres pour aller justement enquêter pour des crimes économiques de sang dans le passé. Non, ton sentiment est politique. Ton sentiment est très politique. Pourquoi vous voulez dire que la magistrature ne doit pas subir d'obstacles pour fouiner dans le passé ? Qu'est-ce que vous cherchez dans le passé ? Laissez la magistrature apprécier les faits tels qu'ils se présentent, laissez la magistrature constater les infractions. Il y a ce qu'on appelle les liens criminels. Si jamais les faits actuels font remonter la procédure jusqu'au passé, laissez la magistrature apprécier les choses. Je crois que nous devons être clairs là-dessus. Éric Ambago, Top Congo FM. Célestin Tounia Kassendé, vice-promise en charge de la justice, garde des Sceaux. Pourquoi vous jouez double jeu ? Double jeu en dansant ou en faisant quoi exactement ? Vous donnez injonction, on arrête Blatner. Vous donnez injonction, on n'arrête pas Saïba. Je n'ai jamais donné injonction qu'on n'arrête pas Saïba. D'ailleurs, la loi ne me l'autorise pas parce que l'injonction doit être positive. En tant que ministre de la justice, je ne peux pas donner une injonction négative. Alors vous me prêtez des fausses intentions. Vous étiez opposé dans une lettre à l'interpellation, à l'arrestation de Passant Saïba. Ça, c'est une autre question. C'est une question purement légale. J'ai voulu tout simplement relever le respect de la loi. Tout simplement. Mais je n'ai pas donné injonction négative pour qu'on ne puisse pas arrêter telle ou telle personne. Je ne pourrais pas le faire parce que je suis respectueux de la loi. La justice demandait la comparaison de Passant Saïba pour des faits qui lui étaient reprochés. C'est la même chose pour David Blattner, pour les faits qui lui étaient reprochés. Mais quand la magistrature veut arrêter quelqu'un, ne demande pas ma permission. Si la justice veut arrêter quiconque, ce n'est pas chez moi qu'il vienne frapper à la porte. Donc là, je crois que celui qui vous a renseigné vous a induit en erreur. Alors celui qui protège Passant Saïba, c'est vous ou c'est la justice ? Mais qui a dit que Saïba est congolais, comme vous et moi, comme tous les autres ? Mais comment il résiste à la justice ? Il a droit à la protection de l'État, comme tous les Congolais. Pourquoi vous croyez que Saïba, lui, ne devrait pas avoir protection de l'État congolais ou de la justice congolaise ? Mais il y a une invitation. On parle d'invitation. Ce n'est pas pour l'arrêter. C'est une invitation. Mais on a invité les autres qui sont partis. Mais lui, on l'invite. Il donne des raisons. Mais pourquoi vous ne posez pas la question à Saïba ? Vous pensez que moi, je dois répondre, pour tous les Congolais, 2,3 millions de kilomètres carrés, le Congo ? Partout, les convocations sont lancées. Les mandats de comparution sont envoyés. Ceux qui ne répondent pas, c'est moi, ministre de la Justice, qui dois expliquer pourquoi la personne n'a pas répondu. Il y a déjà ces jours-ci, il y a eu ces escalades verbales entre vous et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Par rapport à votre visite au niveau des offices, des juridictions, vous voulez aujourd'hui contrôler la justice congolaise ? Non, moi, je ne veux pas contrôler la justice congolaise. Je crois que moi, je ne sortirai jamais du cadre légal dans l'exercice de mes fonctions. Et moi, je voulais effectivement, ce n'est pas un secret parce que les documents ont été placés dans les réseaux, mais quand vous prenez la loi, non, c'est l'ordonnance plutôt du président de la République, du 10 juillet déjà 2017, qui a été renouvelé récemment, c'est le même texte, et vous prenez les attributions des ministères, vous prenez le ministère de la justice. Et c'est très important, je crois qu'il faut faire la pédagogie là-dessus. Pour le ministère de la justice, il est dit, en termes d'attribution, suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les courts et tribunaux, et les parquets y rattachés. Suivi de l'exécution de la politique judiciaire. C'est dans le texte. Ça veut dire aller... Deuxièmement, contrôle des activités judiciaires. Contrôle des activités judiciaires. Surveillance générale sur le personnel judiciaire. Suivi de réformes institutionnelles. Ainsi de suite. Je m'arrête là. Ça vous donne le droit d'aller surveiller ce que font les juges ? Mais tirer les conséquences, messieurs les journalistes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette radio, beaucoup de respect pour tous les journalistes de Top Congo, et vous êtes effectivement au top. Je viens de vous lire la loi, interpréter, tirer les conséquences. Mais c'est assez curieux. Est-ce que la moindre visite par rapport aux attributions que je viens de vous décrire ici, est-ce qu'il y a une compatibilité ? Mais c'est assez curieux. C'est pendant une période où on est en train de mener des investigations sur l'affaire Sanjour, sur l'affaire Passons-Saïba. C'est comme si vous voulaient avoir le contrôle de tous les dossiers et éventuellement des injonctions. Les investigations n'auront pas de limites dans le temps, n'est-ce pas ? Encore moins dans l'espace et sur le territoire congolais. Parce qu'il faut vous mettre en tête que les institutions doivent nécessairement collaborer pour le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas possible que les institutions ne coopèrent pas, ne collaborent pas. Et même l'indépendance dont on parle ne signifie pas, et ça ne doit pas signifier, l'isolement des uns vis-à-vis des autres. Donc il doit y avoir nécessairement collaboration, il doit nécessairement y avoir coopération. Parce que c'est en collaborant, c'est en coopérant que je dois m'imprégner, n'est-ce pas, de certaines situations. Notamment comment travail, l'outil de travail des magistrats. Je dois m'informer là-dessus comment ils sont, leurs conditions, n'est-ce pas ? Je dois voir comment ça se passe. Et c'est moi, en fait, qui met en pratique la politique judiciaire du gouvernement, n'est-ce pas, dans le pays. Cette politique, elle est discutée d'abord au gouvernement, et ensuite elle est adoptée au Parlement. Et c'est moi, le ministre de la Justice, qui met cette politique en pratique. Et donc, je dois coopérer, collaborer avec le pouvoir judiciaire, dans leur indépendance, sans m'imixer, n'est-ce pas, dans leur responsabilité. Lorsqu'ils doivent dire le droit, je ne peux pas faire obstacle à ces niveaux-là. Donc les choses sont parfaitement claires, et je crois que la loi est claire là-dessus. Si vous faites allusion à toutes ces petites choses qui sont arrivées, ce sont des conflits de ménage, c'est tout à fait normal. Monsieur le ministre, si je vous prends un mot par rapport aux attributions de votre ministère, quelle est la différence entre la démarche que vous avez voulu mener, justement, et celle menée par votre adjoint, enfin, par le vice-ministre, que vous avez désavoué en public ? – Non, là, je pense que vous faites une interprétation plus ou moins erronée. Parce que la situation de mon vice-ministre, c'est parce que c'était à la prison centrale, vous comprenez, où on a fait, peut-être que, ce n'est pas nécessairement la faute de mon vice-ministre qui est un homme brillant, un homme compétent, un homme civilisé, si je dois le dire. Mais je pense que ceux qui l'avaient accompagné l'ont fait commettre cette erreur de faire parler les prisonniers en détention. – Fallait-il le désavouer en public ? – Alors que moi, je n'ai jamais désavoué en public, c'est tout simplement… – Si, vous avez publié un communiqué, désavouant sa démarche ? – Je suis désolé, il faut relire le communiqué, parce que ça aussi, ça fait partie de la culture des journalistes. Il faut relire le communiqué. – Le communiqué était contre sa démarche, justement, c'est ça le désavouer ? – Non, j'ai dit seulement, parce qu'il faut voir en toutes choses la forme et le fond. Donc il ne faut pas seulement prendre un aspect et vous dites que non, vous avez mal fait. Dans le cas d'espèce ici, c'est qu'une affaire en instruction, c'est là où je suis en train d'insister sur l'indépendance de la magistrature. Une affaire qui est en instruction, en cours d'instruction. Alors, on ne peut pas prendre la personne qui est encore sous le coup de l'instruction des magistrats et commencer à le faire parler en pleine prison. Alors, quand l'opinion a cru que c'est moi qui a monté cette action, j'ai dit tout simplement que je ne suis pas au courant et que je n'ai envoyé personne à la prison. – Vous avez dit tout à l'heure… – Je n'ai pas désavoué mon vice-ministre, plutôt j'ai apprécié autrement l'action qui était posée. – Vous avez dit tout à l'heure que depuis une vingtaine d'années, la justice en République démocratique du Congo travaille en toute indépendance. On ne peut pas vous laisser le dire, d'autant plus qu'il y a cinq ans, les États généraux de la justice disaient le contraire. Israël Moutal a parlé tout à l'heure de la caporalisation de la justice. Et d'ailleurs, quand on jette un regard vers le passé, un passé récent dans le régime Kabila, on se rend compte qu'aucun au cadre du pays n'était traduit en justice ou arrêté comme maintenant. Ce n'était que des opposants. Comment vous pouvez dire vraiment… – C'était le fait de Kabila, ce n'était pas le fait de Kabila. – C'était sous son régime ? – C'était sous son régime, M. le ministre. – Si malheureusement, il n'y a pas eu des gens qui ont mis en action, qui ont donné un coup de pouce pour que la magistrature fasse ce qu'elle devait faire, ce n'est pas le fait de Kabila. Moi, je vous dis qu'en trois mois d'exercice, trois, quatre mois, j'ai déjà fait 25 injonctions. – Tu sais quoi, dit-vous ? – J'ai déjà fait… – Je ne veux pas qu'on personnalise les débats. – Vous venez de le dire vous-même, M. le ministre. – Nous aimons nos présidents de la République. Kabila s'est sacrifié pour ce pays. Eh bien, il est arrivé au pouvoir, il a géré les choses comme il se devait. Il a laissé la place, et ça, le président Félix Tshisekedi, il a reconnu lui-même, passation pacifique et civilisée du pouvoir. Il y a eu l'alternance pour la première fois. – La justice, M. le ministre. – Oui, donc, nous rentrons dans la justice pour dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que ministre de la Justice, j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'ai l'amour de la justice. J'ai toujours eu l'amour de la justice. Et je venais de dire qu'en trois mois, je suis arrivé à faire pratiquement plus de 20 injonctions, n'est-ce pas, au parquet, pour poursuivre telle, telle, telle action. Bon, ça, c'est moi, n'est-ce pas ? Donc, vous ne pouvez pas dire que… – Sous Kabila, c'était quand même rare, voire inexistant. – C'était rare. – Que l'on poursuive autant de hauts cadres de l'État, c'était rare. – Merci beaucoup pour le compliment. Parce qu'au moins, moi, je le fais, je le fais, je le fais maintenant. – D'accord. – Et je vais continuer à le faire. – D'accord, M. le ministre. – Lorsque vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, vous avez instruit au procureur de l'époque d'essayer un peu de relancer certains dossiers. Je vais rappeler, les dossiers Youmbi, le dossier Fosse commune de Maloukou, dossier des manifestants tués lors des différentes marches. On en est où, aujourd'hui, par rapport à ce dossier ? Vous avez fait la déclaration sur Top Congo FM. – Oui, la question est très pertinente, celle que vous posez. Moi-même, je vais la poser au magistrat, je vais la poser au parquet. – Vous allez la poser ? – Parce que quand vous donnez injonction au parquet, cela ne signifie pas que vous mettez un chronomètre. – Depuis tout ça ? – Depuis cinq mois, vous n'avez pas cherché à comprendre où on en est avec le dossier Youmbi ? Plusieurs Congolais ont été tués. Fosse commune de Maloukou, des manifestants tués ici depuis tout ce temps ? – Les enquêtes sont faites sur plusieurs dossiers. Les enquêtes sont faites sur plusieurs cas. Et je vous dis qu'il n'y a aucun intérêt subjectif pour écarter tel ou tel autre dossier. Donc, je dis que la question que vous avez posée, elle est très pertinente. Merci beaucoup d'ailleurs de me rappeler certains cas parce que… – Ah, vous avez oublié ? – Je n'ai pas oublié, j'ai dit merci toujours de me rappeler. Rappeler, ce n'est pas quelqu'un qui a oublié. C'est comme quand une femme va au marché, vous lui dites n'oubliez pas d'acheter les biscuits pour les enfants. Ce n'est pas qu'elle a oublié. Donc, je vous dis que très bien parce que vous avez… Je vois que vous êtes vraiment un homme accroché au passé. Très bien, j'en prends bonne note. Mais je vous ferai plaisir en vous apportant dans quelques semaines, quelques jours, des résultats sur les questions que vous soulevez à propos de ces affaires-là. – Élisée Oudia, Congo Web Télévision. – Voilà, il n'y a pas que les femmes qui partent au marché. C'est ça, nous sommes aussi. On ne va pas faire un retour vers le passé, mais plutôt faire peut-être un parallélisme entre aujourd'hui et hier. Vous pensez que le magistrat d'hier, d'aujourd'hui, est différent du magistrat d'hier ? – Le magistrat est le même. La personne du magistrat, c'est la même personne. Et je suis très, très content que vous me posiez cette question-là. Parce que hier et pendant plusieurs années, on a toujours fustigé le comportement du magistrat. C'est ce que j'ai dit. Ne cherchons pas toujours à jeter les pierres contre nos magistrats. – Avec raison. – En fait, tout dépend des conditions dans lesquelles nous mettons le magistrat. – Ils sont dans des bonnes conditions aujourd'hui ? – Aujourd'hui, les conditions ne sont pas seulement matérielles. Les conditions sont morales, les conditions sont psychologiques. Et moi, quand je suis arrivé aux affaires, la première chose, c'était d'approcher les magistrats. C'était de les rassurer. C'était de leur dire que nous devons travailler ensemble, main dans la main. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, si vous me regardez dans les yeux, correctement dans les yeux, Christian regarde à côté, mais je vous dis que quand bien vous me regardez dans les yeux, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai fait les études des droits parce que je me suis référé aux magistrats. J'ai vu quand j'étais jeune, école primaire, école secondaire, j'allais visiter les magistrats dans leurs offices avec mes parents, notamment un grand frère, le magistrat Kafua, qui était à Ouvira, vers le sud du Kivre. Et je voyais que ces gens étaient très bien habillés. Ils étaient tous logés dans les maisons de l'État. Et je me suis dit, je serai comme eux. Donc là où vous me voyez, j'ai la raison d'un avocat, mais j'ai le cœur des magistrats. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi ? C'est que le magistrat, et particulièrement le magistrat congolais, quand vous les mettez dans une certaine ambiance, dans un certain conditionnement, ils vont vous donner du bon travail. Ce sont des hommes compétents. On n'a pas réussi à faire le prédécesseur de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous avez du mal à accepter que la justice... Non, 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 là vous posez mal le problème. La justice était quand même laxiste à l'époque de l'ancien régime. Là, vous posez mal le problème, en disant, avant le président Tshisekedi, les présidents, en fait, eux, ils ont une vision. On parle du régime, pas seulement de la personne de Kabila. Oui, même le régime. Qui applique ? Ce sont les responsables des secteurs. Alors, si vous me dites que, Excellence, le vice-premier ministre, Célestin Tunde Akassende, maintenant, plus qu'avant, vous donnez plus d'impulsion, je vous dis merci beaucoup. Donc, Tambomamba n'a pas eu à faire cela, parce qu'il était quand même... On ne juge pas les hommes. Il n'a pas eu à donner l'impulsion qu'il fallait par rapport à ces secteurs. Ça, je ne sais pas. Moi, je vous prends au mot aussi, parce que vous dites, maintenant, il y a plus d'activité au niveau judiciaire, que les magistrats sont plus actifs, plus dynamiques. Alors, pourquoi ça n'a pas été hier ? Moi, j'ai dit merci beaucoup pour ce compliment, pour ce que je suis en train de faire. C'est tout. Pour le reste, vous allez poser la question à ceux qui sont passés. Il n'y a pas que Tambomamba. Tambomamba fait du très bon travail, parce que vous êtes en train de parler des États généraux. Les États généraux, c'est le fruit de Tambomamba. Donc, c'est là où il faut toujours faire attention quand il faut juger les hommes. Là où il faut juger les hommes, là, on est parfaitement d'accord. Mais j'aimerais, moi, personnellement, savoir quels sont les pesanteurs qu'on attribuait hier aux magistrats qui, aujourd'hui, n'existent plus ? C'est une question, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres. Moi, je vous ai dit que le paramètre humain est important. Aujourd'hui, conformément, justement, à ce principe d'indépendance, moi, la première chose, j'ai écrit aux magistrats que faites votre travail. Ne craignez rien. Parce qu'il se pourrait qu'à d'autres époques, un magistrat pouvait dire est-ce que je peux faire ceci ? Est-ce que je peux faire cela ? Aujourd'hui, quand un magistrat pose un acte, moi, je l'accompagne. Je l'accompagne à mes limites. Vous interférez, au fait. Non, je l'accompagne à mes limites. Interférer, c'est dans le mauvais sens. Interférer, c'est dans le mauvais sens. Justement, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous reproche. Non, 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 je n'interfère pas. Au contraire, j'appuie les bonnes actions qui sont faites. Vous appuie quand ça arrange surtout votre camp politique. C'est ça aussi, c'est qu'on a remarqué, on a eu à vous poser. Quand il s'agit de défendre les intérêts d'un camp politique, surtout du FCC, c'est là où on vous voit quand même... Le FCC n'a jamais été traduit en justice. On parle des cadres. Le FCC, je ne connais pas une seule affaire qui concerne le FCC. Et là encore, c'est parce que je ne voudrais pas qu'on parle des hommes ou bien alors qu'on vienne ici pour faire le procès de regroupement politique. Prenez vous-même en revue, faites la revue des affaires qui existent aujourd'hui et puis vous en tirez la leçon. Je ne voudrais pas, moi, le faire à votre place. Tirez la leçon, madame. C'est très simple. Donc aujourd'hui, le FCC ne se rapproche de rien. On peut plutôt voir du côté de l'actuel régime, on trouve quand même beaucoup de dossiers. Voilà pourquoi certains estiment qu'il est peut-être plus que temps de fumer dans le passé. Les dossiers ne dépendent pas de l'idéologie. Les affaires ne sont pas idéologiques. Eh bien, vous commettez une gaffe considérée comme une infraction aujourd'hui, vous serez poursuivi. Si vous êtes mandataire, vous faites preuve de mauvaise gestion, eh bien, vos comptes seront vérifiés. Et s'il faut que vous soyez interpellé, vous le saurez. Donc, ne donnez pas de coloration idéologique aux affaires. C'est ce que nous refusons. Parce que, autant nous voulons que la justice, justement, soit indépendante. Alors, ne venez pas avec des considérations telles que votre famille politique, eh bien, hier, Kabila n'a pas fait ceci, aujourd'hui, Tshisekedi a fait cela. Non, regardons les affaires en face. Regardons le travail qui est en train de se faire. Alors, je vous remercie pour le compliment par rapport à l'impulsion actuelle. et j'en serai toujours flatté. Et ça me donne, d'ailleurs, plus de vitalité pour aller de l'avant. Parce que je considère, suivant votre estimation, que j'ai fait du bon travail. Merci. Parlons de cette justice institution que je vais appeler immeuble et meubles que sont les magistrats. Vous dites, ça va mieux. Est-ce que, Élisée parlait de magistrats qui ont changé. Ce ne sont plus les mêmes magistrats qui, hier, procédaient à des condamnations uniques condamnées au national et à l'international ? Ces magistrats qui, contre... C'est vrai que la charge de la preuve va m'appartenir puisque je ne l'ai pas démontré. Mais quand on constatait certaines condamnations, on se demandait si elles n'étaient pas motivées par autre chose que par la justice. Ces magistrats n'existent plus ? Non, les magistrats, ce sont des hommes. Ce sont des hommes comme dans tous les domaines. Il y a aussi des hommes. Vous pouvez aussi évaluer en disant, il y a quelques années, les politiciens d'hier ne sont pas comme les politiciens d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi dire que les médecins d'hier ne sont pas comme les médecins d'aujourd'hui. C'est dans tous les domaines. Mais tout dépend et je le répète du contexte. Oui, mais à une certaine époque, on a changé des procureurs, on a changé des avocats généraux, on a changé des présidents d'institutions sans les attaquer en justice après. Parce qu'ils étaient indélicats. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes encore face à ce genre de problème ? Alexis Tambouemamba, ici, dans cette émission, avait même déclaré qu'il allait rendre transparent toutes les décisions au niveau national et international pour qu'on puisse juger et comparer entre les affaires s'il n'y avait pas indélicatesse de la part des personnes qui posaient les verdicts ? Moi, je vais vous dire que personnellement, je l'ai dit il y a peu, que je suis déjà pratiquement un vétéran dans la carrière. Je suis pratiquement parmi, en tout cas, les aînés dans la profession. Donc, je sais ce qui s'est passé au niveau de la justice hier, avant-hier, et tel que ça se passe aujourd'hui. C'est un problème de volonté, mes chers amis. C'est un problème de volonté. Et les hommes, ce sont les mêmes hommes. Mais prenez même en politique. N'est-ce pas ? Moi, j'ai eu des responsabilités. Évidemment, je n'étais pas ministre de la justice. Hier, sous d'autres régimes, j'ai eu des responsabilités. aujourd'hui, c'est la même personne qui est devant vous qui est en train de faire ce que vous êtes en train d'applaudir. Donc, il ne faut pas faire des jugements, n'est-ce pas, des procès. Les magistrats que nous avons, je vous le répète, ils sont bons, ils sont compétents, et ils sont même appréciés à travers l'Afrique et à travers le monde. Je ne fais pas de procès de ces magistrats, excusez-moi, vous m'avez peut-être mal compris. Mais ces magistrats, hier, vous dites aujourd'hui, on constate aujourd'hui que ça va mieux. Est-ce qu'ils sont mieux traités par l'État ? Est-ce qu'ils sont moins exposés aux tentations de jugement inique ? Ils ne sont pas exposés à ces procès, comme vous le dites. et ça, je vous l'ai dit encore, je le répète, tout dépend de la manière dont on met les gens au travail. Vous comprenez ? Il faut rassurer les gens. Et ça, c'est dans la vie courante, c'est dans tous les domaines. N'est-ce pas ? Même la plus belle femme à la maison, si vous ne la rassurez pas, n'est-ce pas, vous ne lui apportez pas l'assurance, la quiétude, elle va se révolter. Donc, les magistrats que nous avons, je le dis avec toi, ensemble avec eux, il y a des choses que nous allons mettre en œuvre. Parce que vous savez, notre pays ici, et là, je suis parfaitement d'accord avec vous, qu'hier, il y avait ceci, il y avait cela. Parce que nous étions la risée du monde entier. Et ça, vous, vous avez vécu outre-mer, vous le savez. Les gens disaient, même les investisseurs, qu'on ne peut pas venir en République démocratique du Congo. Ce pays est corrompu. Ce pays, il n'y a pas de justice. Ça, je ne peux pas le cacher. C'est ce qui ressortait, en fait, de l'opinion internationale. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons... Et vous savez, j'étais l'année passée à Douba, il y avait la conférence internationale contre la fraude et la corruption. Vous savez que j'étais la vedette de cette conférence. Pas parce que j'étais le plus intelligent ou le plus beau de tous les ministres et de la justice qui étaient là. N'est-ce pas ? Mais tout le monde voulait me voir. Pourquoi ? Et quand je me renseigne, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, parce qu'on ne comprend pas chez vous un grand pays comme le Congo avec des potentialités aussi énormes. Mais vous êtes à la queue, n'est-ce pas, de la liste dans le classement des pays pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, les gens voulaient qu'ils puissent m'écouter. C'est pratiquement la question que vous êtes en train de poser. Et là, il y a des résolutions qui ont été prises et personnellement, je préfère partager avec vous ça. C'est que ça m'a aussi inspiré en disant que chez nous, si on fait de la justice, le leitmotiv pour la mobilisation des recettes, parce que tous les pays, on a donné des exemples, 80% des pays qui se sont redressés, qui ont redressé leur économie, c'est à travers la justice. N'est-ce pas ? Si on veut consolider un état de droit dans un pays, n'est-ce pas ? Et c'est même écrit dans notre constitution, peut-être les gens ne lisent pas ces documents, et bien c'est encore à travers la justice. Mais tout cela, il faut mettre en pratique à travers des stratégies, n'est-ce pas ? Avec des moyens conséquents, pas seulement des moyens matériels, mais il faut rassurer les gens. Il faut leur dire voilà ensemble, quand on améliore les choses, quand on va aller plus loin, et bien votre part est prévue. Il faut rassurer les gens. Les gens ne sont pas si compliqués. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le désengagement des prisons c'est le sujet qu'on aborde maintenant, le désengagement des prisons se ferait ou se fera de manière naturelle quand les magistrats feront normalement leur travail au nombre des détenus sans mandat mis à jour, sans réelle raison d'incarcération ? Oui, ce travail va se faire de manière professionnelle. Je ne dirais pas qu'il va se faire. Ce travail est déjà en cours depuis plusieurs mois parce qu'une fois arrivé aux affaires, je crois un mois après ou un mois et demi, je n'ai plus la date exactement en tête, j'ai commencé le processus de désengagement. J'ai été en prison, je ne me rappelle plus, peut-être aussi accompagné par un journaliste de votre radio. Voilà, c'est un processus que j'ai mis en œuvre depuis déjà plusieurs semaines et il va se poursuivre. Il va se poursuivre suivant des critères. Et ce que vous relevez là, ce sera examiné à la loupe, surtout pour, en commençant justement par des gens qui sont en détention préventive pendant longtemps et sans jugement, alors que leurs affaires devraient déjà faire l'objet d'une fixation. Tout cela va être regardé. et on va avoir des gens qui méritent, n'est-ce pas, d'avoir des libérations provisoires, les gens qui devraient, s'ils ont rempli les conditions légales, bénéficier de la libération conditionnelle. Tout cela, nous allons le faire. Et maintenant, nous sommes sur ce dossier, vous allez voir peut-être si par la fin de la semaine, mais au début de la semaine prochaine, nous allons commencer un grand mouvement de désengagement, de désengorgement des prisons. Israël Moutala, 7 sur 7.CD. Pourquoi justement tout ce temps, on a laissé nos prisons être surpeuplées ? Je pense que quand on envoie des gens en prison, ce n'est pas pour les rendre malades ou pour les tuer parce qu'on voit que nos prisons se sont transformées à deux mouroirs. Je rappelle qu'un émissaire, je crois, de Sarkozy qui était venu ici, quand il a vécu, quand il a circulé dans nos prisons, il avait parlé de gouvernance zéro parce que c'était une catastrophe de voir que nos prisons étaient de mouroirs. Bon, moi j'aimerais que vous ou quelqu'un d'autre ici autour de la table dise ce que vous venez de dire mais je n'accepterai jamais que ça vienne de la bouche d'un étranger. Je crois que, je ne sais pas si c'est dans la Bible ou dans un autre livre, on dit avant de voir la paille qui est dans votre œil, il faut regarder d'abord dans l'œil du voisin. Ce qui vous choque, c'est la vérité de ce qu'il a dit ou c'est parce que c'est un étranger ? La vérité reste la vérité qu'elle soit dite par un national ou par... Les deux. Vous avez dit que nous sommes le pays de trop corrompu. Les deux, parce que ce que tu es en train de dire, monsieur le journaliste, en fait, vous me volez tout simplement le fromage qui est au-dessus de mes lèvres parce que moi, je le dis tous les jours, hein, monsieur le journaliste, je le dis tous les jours, il n'y a pas plus champion que moi dans le domaine pour dire que les gens qui sont en détention continuent à garder tous leurs droits. Ils restent des humains. Je crois, révisitez même certainement vos enregistrements ici à la radio, vous allez découvrir mes propos. Et ce travail de désengorgement, quand je l'ai commencé, c'est notamment notamment à cause de ce fait que nous devons rendre nos prisons humaines, vivables. Moi, je ne les cache pas, je le dis, hein, n'est-ce pas, parce que je suis respectueux, n'est-ce pas, des droits humains, je suis respectueux des valeurs humaines. Et ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai l'amour des hommes, sur la centaine de prisons qu'il y a en RDC. Donc, les prisons vont être désengorgées. Il y en a combien qui sont en norme ? D'abord, il y a combien des prisons en RDC et combien sont en norme ? Il y a plusieurs prisons, mais c'est que je dois vous dire aussi, combien sont en norme, combien ne les sont pas. Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des prisons congolaises, pour la plupart, heureusement que vous répondez déjà à ma place, ce sont des prisons construites avant l'indépendance. Ce sont des prisons coloniales, n'est-ce pas, qui ne tenaient pas compte du développement de la démographie. C'est comme ça qu'il y a ma cale aujourd'hui. On se retrouve avec pratiquement, 8000 prisonniers, c'est énorme pour une prison qui était construite, n'est-ce pas, avec une capacité de 1500 personnes. Donc, doit-on retenir qu'il n'y a aucune prison aux normes en RDC ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Aller à Chose, ici à côté, à l'Ozumou. Financer grâce à l'Union européenne ? Ça n'est pas le problème. C'est un financement que nous allons rembourser. Ça, ce n'est pas ça le problème. Aller dans d'autres provinces, aller au Katanga, aller ailleurs, à Goma, aller dans d'autres provinces, vous trouvez des... Et même la prison de Makara, ce n'est pas qu'elle ne répond pas aux normes. C'est question de la renover. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si vous y rentrez, ce n'est pas comme hier. parce qu'il y a six pavillons qui ne sont pas neufs aujourd'hui. Et où nous sommes en train de placer les prisonniers dans de très bonnes conditions. N'est-ce pas ? Comme des conditions standards par rapport à d'autres pays. Donc là, il n'y a pas de problème. Et nous continuons ce travail. Sur la question des magistrats, parce que ce sont les magistrats qui envoient les gens en prison. Mais les magistrats, comme l'avait dit Christian, est-ce qu'on les a mis dans des conditions pour qu'ils fassent bien leur travail ? Quand on sait que le magistrat, le moins gradé qui devait toucher à peu près 1800 dollars, touche aujourd'hui 500 dollars. Quand on sait par exemple aujourd'hui que les magistrats se peignent, ceux qui sont en province, qu'on ne respecte pas les rotations, ils n'ont pas de frais de fonctionnement, pensez-vous qu'ils sont en mesure de bien faire leur travail ? Là, vous vous donnez les chiffres. Moi, je ne peux pas aborder cette question-là de manière publique comme ça. Mais je crois que les conditions de travail et les conditions de vie des magistrats, ça constitue la première préoccupation pour moi en tant que ministre de la justice. Parce que je ne peux pas exercer correctement mon travail sans avoir avec moi des gens qui sont dans des bonnes conditions pour rendre la justice comme il faut. C'est vraiment une préoccupation pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je le fais. c'est parce que je voudrais faire en sorte que la justice puisse jouer ses doubles rôles. Le rôle d'accompagner l'État dans la mobilisation des recettes, le rôle d'accompagner le pouvoir public dans la consolidation d'un véritable État de droit. Comment vont-ils y arriver ? Parce qu'aujourd'hui, sur les ratios du nombre de magistrats par habitant, il est dit qu'il faut avoir à peu près un magistrat pour 10 magistrats pour 5000 habitants. Aujourd'hui, notre ratio est de 1 magistrat pour 10 100 000 habitants. Non, peut-être pas. Peut-être que vous allez au-delà pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à cette question-là, par rapport à cette question-là, je voudrais vous dire que nous ne voulons plus faire des recrutements comme ça se faisait par le passé. Maintenant, il y a une école, l'Institut national pour la formation des magistrats, qui est juste au niveau du palais de la justice. C'est un grand bâtiment, ça va faire une grande école et nous voulons que ça soit une référence pratiquement pour toute l'Afrique centrale. Et on aurait déjà ouvert l'école. Nuit était ce problème de pandémie. Parce que nous voulons, on recrute les jeunes universitaires qui sortent de la faculté de droit, ils passent par cette école, ils sont formés comme tous leurs collègues qui sont formés en Europe ou ailleurs et à la sortie de là, ils sont dispatchés dans les différentes juridictions et parqués. Donc, ce n'est pas une question qui n'est pas dans notre programme, c'est une question qui est au rendez-vous. Mais là, nous avons une école qui est déjà là, nous avons déjà des programmes, nous avons déjà tout et tout ce qu'il nous fallait, c'est que les portes de cette école puissent s'ouvrir pour que nous puissions maintenant recruter des magistrats et leur donner un départ professionnel normal. Mais comment est-ce que les magistrats justement, qui sont le pilier de la société, qui sont les gardiens de la liberté, eux-mêmes ne contribuent pas assez justement au budget de l'État parce qu'on se plaint qu'il y a parfois des coulages par rapport aux frais qu'ils perçoivent au titre de taxes de l'État. Et c'est pourquoi je vous ai dit que quand vous laissez les magistrats faire leur travail, ils vous donnent des résultats. Je crois, des mémoires d'hommes, je ne sais pas depuis combien de temps, on a eu une affaire, un procès ou un mandataire, n'est-ce pas, ou un responsable qui a été interpellé en justice et qui a remboursé dans la caisse de l'État 35 millions de dollars. cela se passait il y a à peine un mois. 35 millions de dollars remboursés dans la caisse du Trésor. C'est à travers l'action de la justice, à travers l'injonction du ministre de la justice. Malheureusement, je ne peux pas me permettre que l'injonction venait de Célestin Tunde Akasende. Mais c'est ça la vérité. Il y a depuis très longtemps que ce n'est pas arrivé. Depuis combien de temps il y a eu dans la caisse de l'État le remboursement de 2 millions et demi que S'Africas a remboursé par l'action de la justice. Mais ça vous parlez ça c'est plutôt le paiement d'une caution. Ce n'est pas un remboursement en tant que tel. On ne va pas entrer dans les concepts. Moi je vous dis qu'aujourd'hui au moment où nous parlons 35 millions de dollars sont entrés dans la caisse de l'État 2 millions et demi de dollars sont entrés dans la caisse de l'État. Est-ce une caution ? Est-ce une garantie ? Est-ce quoi ? Ce n'est pas ça le problème des concepts. Mais je vous dis depuis plusieurs années et ça c'est à travers la justice. Donc la justice peut efficacement contribuer au redressement du pays à travers la mobilisation des recettes. On parle juste Et pour cela je crois que ce sera une avant-première et je vais solliciter des instances du pays pour qu'une prime significative soit payée à ces magistrats-là qui font un travail comme celui-là. Parce qu'il ne faut pas seulement laisser lorsqu'on est en train d'incriminer les gens mais il faut aussi encourager et primer les gens lorsqu'ils font du bon travail. On va parler de lutte contre la corruption tout de suite avec Éric Ambago qui a une dernière question sur le désengorgement. Monsieur le ministre il y a 2000 prisonniers à Ndolo il y en a à peu près une centaine qui sont atteints de Covid-19 un test dépistage n'est pas fait pour tout le monde qu'est-ce que vous attendez pour désengorger Ndolo ? Le désengorgement ne concerne pas seulement la prison de Makala Ndolo le désengorgement j'y arrive concerne toutes les prisons à Kinshasa vous avez Makala mais vous avez aussi Ndolo parce que cette prison contrairement à d'autres c'est une prison hybride elle relève à la fois du ministre de la justice que je suis mais aussi du ministère de la défense donc nous sommes en train de travailler sur le cas d'Ndolo mais je vous rassure qu'il y aura désengorgement également Ndolo Alors parlant de la corruption il y a aujourd'hui une agence en charge de la lutte contre la corruption il y avait au niveau de l'Assemblée nationale une proposition pour la création de cette cette agence aujourd'hui il y a une sorte d'interférence de télescopage entre l'ordonnance du chef de l'état et la proposition de loi du député Thomas Le Condou il y aura toujours beaucoup de beaucoup de projets beaucoup de propositions moi-même qui vous parle ici j'ai mon propre projet qui était qui est déjà fin prêt la brigade anti-fraude du ministère de la justice pourquoi elle n'est pas opérationnelle ? elle est en train de finaliser en fait l'implantation en mettant les textes au point et nous devons justement ajuster les choses pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec le travail de l'agence vous êtes bloqué par l'ordonnance du chef de l'état on n'est pas bloqué par rien du tout quand vous regardez l'ordonnance concernant l'agence l'agence c'est un peu un organisme de coordination mais ma brigade parce que là vous êtes en train de vouloir me poser une question sur la lutte contre la fraude ou la corruption cette brigade là va jouer un rôle important et c'est ce que j'ai partagé avec des collègues à Abu Dhabi je disais là j'étais à Dubaï à Abu Dhabi nous avons partagé avec d'autres collègues sur cette stratégie là cette brigade devrait nécessairement fonctionner vous êtes encore dans des projets parce qu'aujourd'hui par exemple au Sénégal on parle de la CREI la cour de répression de l'enrichissement illicite qui est déjà opérationnel qui a même à un moment donné inculpé qui avait inculpé le fils du président sénégalais Abdoulaye Ouad aujourd'hui vous n'êtes que dans les projets oui nous commençons la brigade il y avait une brigade au ministère de la justice une brigade anti-fraude mais celle-ci c'est New Look une nouvelle brigade que je suis en train de monter au niveau du ministère de la justice pour qu'elle fasse justement ce travail contre la fraude mais il n'y aura pas que la brigade dans les dans les les réformes que je suis en train d'envisager vous parlez de ce qui se passe au Sénégal mais ici nous allons mettre en place ce qu'on appelle le parquet financier vous allez dire oui on a déjà entendu parler de ça en France oui il y a le modèle français il y a le modèle sud-africain il y a le modèle américain au Congo il y aura un modèle congolais les textes sont pratiquement terminés on va les envoyer en conseil des ministres et puis au parlement voilà encore pour un autre organisme n'est-ce pas qui sera un cheval de bataille pour lutter contre la fraude et la corruption et le numéro vert dont vous avez parlé on n'en parle plus vous avez parlé d'un numéro vert pour appel en cas de de constat de fraude on n'en parle plus on ne doit pas en parler tous les jours il y a beaucoup de projets en fait parce que nous sommes en train de parler des réformes il y a ce numéro vert que nous nous appelons call back call center les bureaux sont déjà aménagés les équipements sont en train d'être négociés parce qu'il faut des équipements spécifiques du call center et bien c'est en cours quitte au combat ce mal le train parce qu'au jour on n'embrasse pas moins on a 4 ou 5 projets mais des très bons projets en perspective avec avec le parquet financier la brigade anti-fraude l'école de la magistrature le call center dont vous parlez parce que pour le moment il faut lutter contre des infractions même invisibles même spécifiques sur l'internet aujourd'hui nous sommes menacés si on ne fait pas garde on risque de branler l'économie on risque de branler la sécurité même le président de la république lui-même commence à être contrefaçonné d'une autre manière donc il faut lutter contre la cybercriminalité et là nous avons un grand projet aussi que je dois présenter au conseil pour que sa mise en oeuvre soit effective donc tous ces projets là sont sur le chantier sont en cours c'est pas seulement de la révérie mais ce sont des choses que nous sommes en train maintenant de autant nous sommes en train de maîtriser le niveau des enquêtes les axes des enquêtes mais il faut aller au-delà il faut aller au-delà en innovant en innovant en apportant et pour compléter toutes les réformes que je suis en train de faire d'envisager de faire on va organiser au-delà des états généraux qui avaient été faits avec des résultats palpables mais nous allons organiser bientôt ce qu'on appelle les assises nationales pour la perception de la justice et ça il y a même des partenaires extérieurs qui veulent accompagner ce projet parce que la justice vous avez vos appréhensions ici vous avez dit ceci ne se fait pas lors du régime passé ceci et cela mais les Congolais tous les Congolais qu'est-ce qu'ils pensent de leur justice parce qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans un local on s'enferme dans un bureau pour dire oui on va faire la réforme de la justice il faut modifier le code pénal mais on doit donner la parole aux Congolais parce que ça les concerne en premier lieu c'est ça les assises nationales sur la perception de la justice c'est un grand mouvement que nous allons organiser bientôt pour que les Congolais le peuple congolais nous accompagne lui-même dans toutes les réformes que nous allons faire pour la justice congolaise Thierry Kamboudi Top Congo FM Monsieur le ministre je constate que vous êtes j'étais beaucoup de fleurs par rapport au déploiement et aux actions de la justice depuis que vous êtes à la tête de ce ministère mais je note quand même que des prisonniers sont morts sous votre mandat à la prison de Makala vous avez annoncé les enquêtes on en est où et puis ne pensez-vous pas qu'il faut plutôt humaniser nos prisons améliorer l'alimentation et les conditions de nos prisonniers plutôt que de les déplacer vers Bandouneville par exemple comme vous l'avez proposé récemment où en est-on avec les enquêtes et ne pensez-vous pas qu'il faut une meilleure méthode pour améliorer les conditions mais Thierry vous êtes un grand journaliste je préfère vous poser une petite question si vous allez aujourd'hui à l'hôpital Mama Yemo et même maintenant si vous y allez tous ceux qui meurent à Mama Yemo tous ceux qui sont dans la chambre froide ce sont des prisonniers est-ce que tous sont des prisonniers la prison n'est pas un hôpital la mort pour vous répondre la prison n'est pas un hôpital ils sont morts suite aux mauvaises conditions pour vous répondre concrètement je vous dis que la mort peut arriver partout on en est où avec ces enquêtes parce qu'ils sont morts suite aux mauvaises conditions de vie ça c'est vous qui le dites on en est où alors les enquêtes ont démontré les enquêtes ont démontré que ceux qui sont morts étaient malades et ceux qui sont malades c'est pas seulement la prison où on les trouve donc et c'est là où j'ai dit toujours que nous devons être patriotes parce qu'il faut faire attention quand vous développez dans les médias les médias congolaises pour dire les prisonniers congolais sont morts à la suite de la malnutrition les prisonniers congolais sont morts sont morts plutôt à la suite et c'est ça et c'est cela vous faites de la mauvaise propagande contre votre propre pays vous allez partout que ce soit au Congo ou en Europe aux Etats-Unis aujourd'hui on disait qu'il y a 2000 morts par jour ou 3000 morts par jour à la suite de la pandémie mais ça c'est au niveau de la plus grande puissance du monde on parle de prison les résultats de vos enquêtes sur la mort des prisonniers ont été publiés où ? mais est-ce qu'on doit les publier ? dites-moi sur base de quoi ? est-ce qu'on doit publier ? quand on donne trois repas à mes prisonniers je dois écrire au journal Elima ou au journal Salongo où est-ce qu'on doit écrire ça ? les prisonniers ils mangent je sais que moi je mange les repas congolais le foufou le riz n'est-ce pas ? les haricots c'est pas du vongolais ? du vongolais ? du maïs de mauvaise qualité avec les haricots ? je crois que si vous êtes vraiment Thierry honnête vous avez vu les images il y a on les a encore publiées il y a moins d'une semaine où j'ai réceptionné de gros camions ça c'est un don d'un individu monsieur le ministre mais s'ils ont donné les dons ils ne peuvent pas donner les dons de ceux qu'on ne mange pas s'ils ont donné ce don c'est par rapport à la nourriture qui est présentée à la prison c'est la même nourriture que nous offrons ils mangent correctement si vous allez dans nos prisons ils mangent correctement et de ce fait là je vous en prie ne faites pas de la mauvaise propagande parce que s'il y a eu un ou deux morts ça peut arriver mais cela arrive partout ne pensez-vous pas qu'il faut humaniser nos prisons plutôt que de déplacer des prisonniers de Makala à Bandounouville dans la province du Kuilou comme vous l'avez proposé là-bas quand on sait que à l'intérieur dans nos provinces les conditions sont encore plus déplorables dans nos prisons qu'ici dans la capitale les conditions des prisonniers vous avez raison et je l'ai dit je crois à la suite de la question de notre ami ici j'ai dit que s'il y a quelqu'un qui parle des conditions humaines des prisonniers je ne sais pas s'il y a plus de champions que moi là encore vous allez dire mais pourquoi vous voulez vous jeter des fleurs si vous voulez que je me jette de l'eau mais je serai trempé et l'émission va s'arrêter bon mais si nous allons dans la même voie je vous dirais que le champion des droits humains pour les prisonniers est devant vous maintenant parce que j'en parle tout le jour et je le fais et je visite les prisons s'il vous plaît moi-même j'entre dans les prisons je vais voir comment ils sont et quand on libère les prisonniers je suis là je ne sais pas si vous ne voyez pas les images je suis là je m'en préoccupe et j'insiste là-dessus et je demande n'est-ce pas que nous tous qui sommes concernés dans les dossiers nous faisions un effort pour qu'on désengorge pour qu'on amène des bonnes conditions pour les prisonniers et là je suis derrière ceux qui s'occupent de l'achat de la nourriture des prisonniers moi-même tous les jours chaque semaine pour rappeler chaque mois pour qu'il faut qu'on nourrisse les prisonniers ça n'a jamais été un oubli pour moi Elisée Oudia Congo Web Télévision Célestin Toundé Akatiste Kassende y a-t-il encore de prisonniers politiques en RDC ? Les prisonniers politiques ou dits politiques ? Dits politiques les prisonniers politiques sincèrement je n'ai pas la liste avec moi parce que bon comme l'a dit notre ami tout à l'heure combien de prisons il y a au Congo parce que là il fallait que j'ai la liste de Bukavu de Goma est-ce qu'il y a encore des prisonniers qu'on peut qualifier des prisonniers politiques ? Mais justement c'est ce que je suis en train de dire que sincèrement il a fallu que je sois prévenu pour que je rassemble les listes de toutes les prisons pour savoir un peu est-ce que celui-ci peut être considéré comme un prisonnier politique mais en le disant je pense qu'il n'y en a plus les critères officiellement il n'y en a plus alors aujourd'hui parce qu'on parlait il n'y en a plus le Congo c'est le vœu démocratique et nous faisons en sorte qu'en suivant disons les recommandations que nous recevons je crois que pour le moment il n'y a plus personne qu'on peut considérer les ex de Jean-Pierre Bemba ont été libérés les Proudoudiens les Diongo les Diomi ça c'était les cases emblématiques mais alors un prisonnier politique par nature il est emblématique qu'est-ce que vous voulez donc à moins que vous alliez en fabriquer parmi les Kouloun les ex de Jean-Pierre Bemba je citais ceux qui ont été arrêtés ils ont été tous libérés et tout bon les ex il faut voir dans quelle de quelle nature quelle est la nature des infractions qu'ils ont commises mais en tout cas la question que vous m'avez posée je vous dis il n'y en a plus on parlait tout à l'heure je disais des détournements est-ce que vous pensez que les fraudeurs d'hier je sais que vous êtes focus sur le présent le fraudeur d'hier et vous vous aimez beaucoup le passé bah oui le fraudeur d'hier parce que je crois que la justice elle aussi elle a un droit de regard sur le passé le fraudeur d'hier le détourneur d'hier sont encore poursuivables ça dépend de la prescription c'est comme ça que j'ai dit ça dépend des infractions si l'infraction n'est pas encore prescrite elle sera poursuivie à tout moment si la prescription est déjà prescrite l'infraction est prescrite personne ne va poursuivre c'est un problème du respect de texte un exemple avec par exemple le 32 millions qu'on parlait il y a quelques années de cela en comparaison peut-être n'est pas raison un ex-directeur de cabinet d'un ancien chef de l'état a été soupçonné d'avoir détourné 32 millions vous pensez qu'on peut enclencher des poursuites judiciaires pour retracer où étaient partis ce qui est vrai c'est que je ne connais pas tout ce qui s'est passé dans le passé et ça vous convenez avec moi parce que c'est c'est vraiment la mémoire humaine je ne peux pas se souvenir tout ce qui s'est passé mais ça fait partie des matières non prescrites ça n'a pas été prescrit par la loi donc on peut enclencher des poursuites c'est ce que j'ai dit moi je parle du point de vue des principes je dis qu'à une infraction n'est pas encore prescrite prescrite et bien l'autorité judiciaire peut à tout moment exercer une action entreprendre une enquête mais les actions du passé en tout cas je n'ai pas la nomenclature je n'ai pas un inventaire sur les affaires du passé parce que vous savez le passé ça dépend du passé il y a plusieurs années que le pays il y a déjà depuis plusieurs années que le pays est indépendant juste une question par rapport au contentieux RDC Ouganda où est-ce qu'on en est ? l'affaire marche bien c'est une très très bonne question c'est pour ça que j'ai dit que les mamans voient toujours mieux que les hommes c'est une très très bonne question parce que ça concerne la vie de nos compatriotes qui ont été fauchés j'appelle ça gratuitement à Kisangani c'est un dossier que j'ai trouvé sur la table je suis allé à la haie une fois évidemment le dossier je le suivais déjà comme vice-ministre des affaires étrangères mais je l'ai trouvé sur la table du ministère de la justice et nous sommes allés à Kampala à Antebé avec le président Tshisekedi je crois que c'était au mois de novembre ou de décembre nous en avons parlé et nous sommes allés à la haie avec les amis Ogandais n'eût été le confinement ici nous serions déjà en train de plaider cette affaire devant la Cour internationale de la justice mais la Cour internationale de la justice a informé les partis particulièrement notre pays que dans les deux dans les deux mois je crois que les choses seront déjà redevenues normales nous aurons la précision sur la date d'audience de cette affaire parce que tous les Congolais veulent que cette affaire-là aboutisse tous les Congolais veulent qu'on puisse indemniser les familles ou les victimes de ce qui est arrivé à Kinshasa et plutôt à Kisangani Merci Elisée Odiah de Congo Web Télévisions merci à Israël Moutala de 7 sur 7.CD merci à Thierry Kambundi à Eric Ambago de Top Kong FM pour avoir été avec nous pendant cette émission à M. le ministre très rapidement les dernières questions agences de lutte contre la corruption sur cette table la semaine dernière d'Elie Sessanga député de l'opposition déclarait qu'il était inconcevable qu'un administratif en prenne la tête est-ce que la justice peut se voir damer le pion par une agence de lutte pilotée par un politique à la présidence en violation de l'indépendance de la justice bon il y a plusieurs opinions plusieurs avis donc votre avis le vôtre mon avis est que il ne faut pas faire trop de jugements il faut d'abord laisser l'agence commencer son travail mais elle commencera avec un administratif à sa tête est-ce que c'est logique est-ce que c'est acceptable pour la RDC et notamment au niveau international imaginez qu'elle lance une commission rogatoire et qu'on se rende compte que la commission rogatoire n'est pas lancée par la justice d'un pays mais par la présidence de la république bon voyons voir ce qui va être fait voyons voir il faut d'abord laisser les choses évoluer il ne faut pas décourager les bonnes volontés laissons les choses vous êtes un vétéran vous l'avez dit dans la profession dans le droit le vétéran il en pense quoi le technique ma longue carrière n'est pas là pour juger les gens ou juger les opinions des autres oui mais l'expérience que vous avez accumulée vous met en bonne position pour nous dire si c'est logique mon expérience me permettra d'évaluer les actions qui seront posées par l'agence on parle du désengorgement de la justice est-ce que les Koulounas qui ressurgissent ça et là ont longue vie de banditisme devant eux puisque quand certains sont arrêtés le matin on les libère le soir ça ça fait partie des mauvaises pierres qu'on jette aux organes de la loi sur base parfois de faux procès quand on voit un Kouloun on ne peut pas dire on l'a arrêté le matin le soir ça ce sont des choses sans preuve mais ce que je peux vous garantir c'est que on ne va pas sortir des Makala ou d'Endolo les Koulounas des grands chemins ça vous pouvez rassurer l'opinion congolaise il n'y a aucun Koulounas bandit armé armé n'est-ce pas qui va sortir de Makala ça c'est exclu tout comme il n'y aura pas et il n'y aura jamais un grand Koulounas de grands chemins un bandit de grands chemins les assassins ou je ne sais pas qui qui peuvent croire parce qu'il y a des engorgements et ne vont pas aller retrouver la prison et les Koulounas blancs ils vont y aller et les Koulounas en col blanc bon jugez vous-même les détourneurs de deniers publics mais jugez vous me posez encore cette question non non c'est pour savoir parce que nous étions au début de cette émission vous étiez en conseil des ministres à demander que certains sortent semble-t-il est-il possible de penser que ceux qui sont soit accusés soit condamnés sortent de la prison au titre de ce désengorgement mais il n'y a pas longtemps on parlait de cravate blanc ou col blanc ou je ne sais pas les termes en disant qu'on avait promis qu'à Makala les portes sont ouvertes et bien les gens il n'y a plus d'impunité ok mais est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça qu'est-ce que vous voyez j'ai besoin de votre jugement est-ce qu'à Makala aujourd'hui il n'y a pas un col blanc ou un col ceci ou cela un ou deux oui sur une population de 8000 est-ce qu'ils peuvent sortir est-ce qu'ils pourront profiter aussi de ce désengorgement il y aura encore une question pertinente et complexe qui relève de vous qui ne relève pas qui ne relève qui ne relève pas du tout de moi parce que la force comme on dit la force à la loi ma force à la loi c'est la loi qui va trancher un point très merci beaucoup celui qui est qui remplit les conditions de la loi eh bien la justice va en juger celui qui ne remplit pas donc il ne faut pas empêcher à quelqu'un qui remplit les conditions en disant non lui il est grand détail ou il est petit détail ou bien il ne faut pas incriminer celui qui ne remplit pas les conditions en disant non lui il est grand détail c'est la force à la loi c'est la loi qui doit nous guider c'est la loi qui doit nous conduire et c'est la loi qui doit juger merci beaucoup monsieur le ministre non on ne va pas se quitter sans ça plus de prisonnier politique Pascal Moukouna prisonnier politique ou pas faites-vous lire les faits qui ont fait l'objet de son interpellation je voudrais plutôt avoir l'acte d'accusation parce que les faits c'est une chose la rumeur les amplifie souvent politique ou pas aurait-il été emprisonné si il n'y avait pas eu cet acte ou cette annonce ou cet acte je ne sais pas cette plainte contre le président honoraire non mais la justice est indépendante et puis vous pensez que le président honoraire lui on peut l'attaquer de n'importe quelle manière on peut le porter atteinte à sa dignité son honneur et que la justice ne doit rien faire d'après vous la justice elle a au regard de votre réponse elle a agi pour l'autre affaire ou parce qu'on ne peut pas attaquer le président contre le président j'ai dit que je n'en sais rien je vous ai tout simplement posé la question parce que vous vous étonnez que est-ce que ce n'est pas pour cette session pour cela non merci à vous maître Célestin Toundaï à Kacendé d'avoir été notre invité aujourd'hui l'émission Top Press termine ici prochain rendez-vous la semaine prochaine merci à Miguel Mena Minguedi qui en a assuré la technique audio merci à Didi Binsika qui en assure en direct maintenant sur Youtube vous nous suivez oui en direct sur Youtube la version vidéo l'actualité continue sur votre radio et dans tous les médias partenaires le Top Press avec Christian Loussacoueno